C'est du haut de cet immeuble de six étages implanté au centre-ville de Pointe-Noire, en République du Congo, qui est dirigé cette entreprise ferroviaire appelée Cheme de Fer Congo-Océan, en sigle CFCO. Il nous a quelques vacatures. De là, on trouve la grande gare de Pointe-Noire Pécasse 0 du CFCO, qui est la copie conforme de la gare de Deauville en France. L'histoire du Chemin de Fer Congo-Océan a débuté à l'époque coloniale et l'épopée des premiers bâtisseurs de cette ligne. L'objectif qui était poursuivi à l'époque était de relier le fleuve Congo à partir de Brazzaville jusqu'à l'Océan Atlantique. La décision de relier cette ligne a été prise à cause de la présence des cataractes sur le fleuve Congo au sud de Brazzaville, qui empêchait toute navigation. Les travaux de construction ont duré 13 ans. Ils ont commencé le 6 février 1921 pour s'achever le 10 juillet 1934. En 1976, les autorités congolaises ont lancé les travaux de réalignement. Un nouveau tracé, c'est donc ajouter un nouveau tracé de 91 km, allant de la gare de Bélinga à celle de Dolizy pour pallier les difficultés d'exploitation rencontrées dans la forêt du Maillon. Avec son relief accidenté, les travaux ont débuté le 26 septembre 1976 et la ligne a été mise en service le 15 août 1985 par le président Denis Sassou-Guessou. Entre temps, en 1962, une ligne de transport du manganèse de la compagnie tabonaise Comilog, longue de 285 km par temps de Minda, avait été raccordée à la ligne principale, en gare de Montbélo. Cette ligne a été construite de 1957 à 1962. Sa gestion, qui était assurée à l'origine par la société Comilog, a été confiée au CFCO en 1993. Ainsi, actuellement, le réseau du CFCO est long de 886 km et se répartit comme suit. La ligne principale Pointe-Noire-Brasaville, longue de 510 km. Le réalignement Bélinga Dolizy, longue de 91 km. Et la ligne Ex-Commilog, qui va de Montbélo à Minda, sur 285 km. À 4 km du PK0, se trouve la base industrielle du CFCO, communément appelée CAM4, véritable atelier de maintenance et de réparation du matériel moteur et remonté. Vous êtes à la Direction Matérielle d'Action, qui est un maillon stratégique de la Direction Générale du Chemin de Ferre-Combocéan. Cette direction est composée de sept départements. De sept départements, vous avez deux départements qui s'occupe de l'entretien et de la réparation du matériel remonté, c'est-à-dire les wagons et les voitures à voyageurs. Vous avez également deux départements qui s'occupe de la réparation et de l'entretien du matériel moteur, c'est-à-dire les locomotives. Et d'autre part, nous avons un département qui s'occupe des installations. Nous avons ici des machines outillées et roues. Voilà donc l'eau sature de cette direction du matériel et de traction. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un maillon stratégique sur la chaîne qui construit, n'est-ce pas, l'avion de l'entretien de Ferre-Combocéan. La priorité de circulation nécessite une voie et des installations qui répondent aux besoins du trafic. La direction voie et bâtiment est l'une des directions opérationnelles au chemin de Ferre-Combocéan, qui a pour mission de mettre à la disposition d'autres directions des installations en parfait état d'exploitation. Dans cette diversité, elle s'occupe principalement de la voie Ferre, qui est le 1 à l'état de commande étique, des ouvrages d'art que nous avons dans tout le réseau. Le nombre de 2.506 unités, reparties de la manière suivante, entre Pointe-Moire et Blasaville, 1.726 ouvrages d'art et sur la ligne S-Combulor, 780 ouvrages d'art. Nous nous occupons également des logements et bâtiments de services, dans le cadre, bien sûr, de leurs entretiens. Il y a également, en notre sein, les ateliers des engins mécaniques, et bien entendu, les engins mécaniques eux-mêmes que nous entretenons. La plus grande charge se repose au niveau de l'entretien et surveillance de la voie. Et dans cette tâche, nous avons une diversité des opérations que nous réalisons, notamment les opérations de déshérage, les opérations d'abattage, les opérations de nivellement de la voie, les opérations de remplacement des rails usés, les opérations de balastage, comme nous avons dans notre cadre du couloir mécanique. Pour améliorer la capacité opérationnelle du CFCO, le gouvernement du Congo a mis en place et financé un programme appelé Programme de Réhabilitation et Equipement du CFCO. C'est dans ce cadre que le CFCO a reçu des locomotives, des voitures à voyageurs et bien d'autres matériels. Quels sont les défis à relever aujourd'hui pour le CFCO? Le principal défi que nous avons à gérer est la modernisation du réseau pour absorber la croissance de l'activité qui est en fort développement. Il s'agit en effet de faciliter l'exploitation des minerais de fer, d'accompagner le développement portuaire du port autonome de Ponte-Noir avec les opérations du corridor 13, ainsi que de faciliter les opérations pour le futur pont-rail-route entre Cazaville et Kinshasa et les zones économiques spéciales. Ce développement exige du CFCO une capacité à terme qui se situerait à plusieurs millions de tonnes par an et qui placera le CFCO en situation d'un grand chantier de travaux d'infrastructures et équipements. La direction d'exploitation est une direction opérationnelle du chemin de fer Nouveau-Océan. Cette direction s'occupe de l'exploitation technique et de l'exploitation commerciale du CFCO. Par l'exploitation technique, vous entendez l'organisation du transport. Dans l'organisation du transport, nous avons un poste de commandement qui est installé à Ponte-Noir, qui est chargé de la régulation de tous les trains qui circulent sur la voie ferrée. Comme vous le savez, nous sommes une voie unique et que par le fait de la voie unique, il y a des croisements, il y a des dépassements qui se font suivant l'ordre de priorité, ce qui fait que le poste de commandement est un organe important pour réaliser les objectifs du plan de transport sur le chemin de fer Nouveau-Océan. Dans l'exploitation commerciale, nous avons donc d'un côté la partie voyageur, la vente des billets voyageurs, le service voyageur. Dans l'activité commerciale marchandises, nous avons des wagons que nous mettons à la disposition des clients, qui les charge contre un prix que les clients payent, et nous assurons le transport jusqu'à la destination voulue par les clients. La grande activité du chemin de fer se passe à Ponte-Noir. A Ponte-Noir, pourquoi ? Parce que le port se trouve à Ponte-Noir. Et 80% des marchandises que nous transportons, c'est des marchandises qui arrivent par le port de Ponte-Noir. A Ponte-Noir, nous avons une grande gare qui est la gare maritime, qui est installée dans le port de Ponte-Noir. C'est de par cette gare-là que nous recevons le trafic de nos clients, à partir des wagons que nous mettons à leur disposition. Ce trafic arrive au triage de Ponte-Noir, où nous trions les wagons. Par trier les wagons, vous entendez classer les wagons par catégorie, classer les wagons par lot, classer les wagons par lot d'acheminement. Lorsque nous avions notre dispositif de pesage qui fonctionne, nous commençons par procéder au pesage des wagons, pour constater s'il n'y a pas d'anomalie, pour constater le poids réel des wagons chargés, avant de les mettre dans les lots des wagons au départ. En ce moment-là, nous formons les trains, suivant le type de locomotives qui sont à notre disposition. Toutes les locomotives n'ont pas nécessairement la même capacité de transport. Nous formons donc des rames de trains par l'eau, pour pouvoir répondre à l'acheminement par le type de locomotives que nous avons. Quelle est la vision que nous avons pour le CFCO, pour son avenir ? Aujourd'hui, la vision du CFCO, c'est de redevenir l'épine dorsale de l'économie congolaise. C'est-à-dire l'entreprise de transport ferroviaire reconnue, efficace et compétitive, grâce à des outils et des moyens modernisés et fiables, pour desservir les marchés aussi bien national que sur régional. Sous-titrage Société Radio-Canada